Vous écoutez le balado d'Évolution canine, la référence francophone en termes de comportement canin. Mon nom est Andréane Garneau et ensemble nous naviguerons les idées reçues et les concepts complexes concernant le domaine animal. On reçoit le vétérinaire comportementaliste Antoine Bouvresse qui vient nous parler de la relation entre les éducateurs canins et le personnel vétérinaire, comment créer une relation durable, c'est quoi les erreurs à éviter, mais il va aussi nous expliquer en quoi nos métiers sont complémentaires et en quoi le partenariat et les collaborations sont bénéfiques non seulement pour nous, pour eux, mais aussi pour nos clients à deux pattes et à quatre pattes. Allô tout le monde et bienvenue Antoine, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce podcast. Si tu veux commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, alors je suis Antoine Bouvresse, je suis docteur en médecine vétérinaire, j'exerce en France, en région parisienne, dans une petite clinique où on est deux vétérinaires et trois salariés assistantes vétérinaires. Cool, puis dans le fond, tu es vétérinaire comportementaliste, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas en fait, qu'est-ce que c'est? Alors, vétérinaire comportementaliste, c'est donc un vétérinaire qui est comportementaliste et qui a en fait suivi une formation supplémentaire, complémentaire. En tout cas, en France, c'est comme ça que ça se passe. Alors, sachant qu'il y a plusieurs types de formations qui donnent ce titre de vétérinaire comportementaliste. en fonction, il y en a une qui est faite à l'école de Maison-Alfort, une autre qui est faite dans le cadre d'une faculté. Donc voilà, ça peut évoluer aussi avec le temps, mais c'est un diplôme supplémentaire qui est reconnu par l'ordre des vétérinaires pour avoir cette appellation vétérinaire comportementaliste. Super, donc ne deviens pas vétérinaire comportementaliste qui veut, on ne se lève pas un matin en se disant « Bon, OK, moi je m'en vais ». On peut, mais on s'engage dans une formation complémentaire, donc plusieurs semaines avec des examens, des cas cliniques à présenter et une grande consultation devant un jury de six personnes. Ah oui? Oui, c'est un moment de grande modestie. Ça doit être assez complexe, mais justement, qu'est-ce qui t'a poussé vers ça, cette espèce de parcours un peu douloureux, presque, pour certains? Alors, tous les parcours sont douloureux, mais c'est pour ça qu'ils sont intéressants. Ce qui m'a engagé à le faire, c'est que je me suis intéressé au comportement, comme à de nombreuses autres matières, quand j'étais étudiant et jeune vétérinaire, et j'étais autant passionné de chirurgie que de comportement. Et donc, j'ai longtemps hésité à faire cette formation supplémentaire diplômante, soit vers la chirurgie, soit vers le comportement. Et finalement, les aléas de la vie m'ont amené à plutôt choisir cette spécialisation en comportement qui correspond mieux aux besoins que j'avais à ce moment-là. Ah, super! Très intéressant. En plus, c'est le fun que tu dises que tu étais intéressé par la chirurgie. C'est vraiment quelque chose, en tant que technicienne en santé animal, aussi j'aimais les deux côtés, donc je comprends ça. C'est tellement différent, mais c'est tellement passionnant. C'est vraiment pas pareil. Il y en a un que l'animal est endormi sous sa sensation, et l'autre qu'on deal avec. Et il y en a un où le chirurgien ne voit pas ou très peu les gens. Il est enfermé. C'est une image d'épinal, mais il est enfermé dans son bloc opératoire. Il ne voit personne. Et à l'inverse, pendant les consultations de comportement, on bouffe du client pendant une heure et demie. On rentre dans leur intimité avec leurs défauts, leurs tics. Ils sont trop lents, ils sont trop rapides, ils ne sont pas concentrés, etc. Donc, on mange de l'humain à grosse dose. Les deux activités se complètent, en fait. Oui, puis c'est vraiment deux pôles extrêmes. Pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi la différence? Parce que je sais que des fois, certains sont confus entre l'éducateur canin et le vétérinaire comportementaliste. Qu'est-ce qui peut nous aider à distinguer, bien, outre les diplômes, bien sûr? Alors, dans la réalité, il y a pas mal de points sur lesquels on va se rejoindre. C'est-à-dire que l'analyse d'un comportement, l'interrogatoire, le recueil des motifs, etc. Savoir comment ça a commencé, comment ça a évolu, qu'est-ce que les gens ont fait, etc. Tout ça, c'est des choses et c'est des informations que les deux métiers vont avoir en commun. Par contre, dans la théorie, le vétérinaire comportementaliste, sa vraie particularité, c'est de faire de la médecine du comportement. On en reparlera un petit peu plus loin, mais cette compréhension du comportement, elle est censée être axée justement, j'allais dire, presque que exclusivement vers la médecine. Une fois que, je caricature, mais une fois qu'il a étudié, qu'il a regardé la médecine de cet animal, de cette problématique et qu'il a dit, il faut regarder si, il faut, où on peut exclure ça. Si sa conclusion, son analyse, c'est un défaut d'apprentissage ou un apprentissage qui s'est fait à l'encontre de ce que voulaient faire les gens, ce qui est extrêmement fréquent, mais en gros, si c'est de l'apprentissage, si c'est des états émotionnels, si c'est des niveaux d'activité qui sont insuffisants, une fois qu'il l'a analysé, ce n'est plus de son domaine. Et après, c'est à l'éducateur ou au comportementaliste de mettre ça en place. Alors évidemment, le vétérinaire, si c'est lui qui intervient en premier, il va expliquer aux gens c'est quoi un apprentissage, comment ils ont renforcé l'inverse de ce qu'ils voulaient faire, comment en pensant punir un animal, ils ont en fait renforcé un comportement. Donc ça, le veto peut en faire l'analyse, aussi bien qu'un éducateur, mais si c'est lui qui arrive en premier, il arrive en premier. Une fois qu'il a expliqué, il dit on va changer les apprentissages, on va anticiper, on va regarder ses facteurs de motivation, etc. Mais la mise en place, une fois qu'on l'a expliqué en théorie, après, il faut bien qu'il y ait quelqu'un sur place pour expliquer aux gens parce qu'en une demi-heure de théorie de l'apprentissage, on ne fait pas des propriétaires, un éducateur canin capable de s'adapter à l'individu, ses facteurs de motivation, les facteurs de l'environnement, la gestion de tout ça. Donc ça, effectivement, après, il faut qu'il y ait quelqu'un sur place pour le mettre en place et le formuler. Ah, mais c'est le fun de voir, justement, il y a comme un complément entre les deux, tu sais, c'est vraiment d'aller chercher un peu les spécialités de chacun. Ça fait que ça vient un peu ensemble, dans le fond, on devrait travailler. C'est ça qui est vraiment très intéressant pour le coup, c'est que plutôt que de se focaliser sur, il a analysé le comportement, mais moi, je fais la même analyse. OK, de ce point de vue-là, effectivement, il y a des parties en commun, et c'est sûr. Après, de la même manière que le vétérinaire n'ira pas sur place mettre les choses en application, de la même manière, l'éducateur va des fois se retrouver coincé dans certaines situations pour des problématiques de santé ou des doutes sur de la santé ou sur de la neurologie ou d'autres choses même un petit peu plus graves ou plus complexes. Et à ce moment-là, oui, il faut qu'il collabore avec un vétérinaire idéalement comportementaliste pour dire « Est-ce qu'il y a du médical dans ces cas-là ou pas? » Ah, tellement intéressant. Puis, est-ce que tu as justement eu un cas où tu as perçu qu'il y avait tellement un manque de compréhension d'un éducateur canin? Évidemment, là, ici, on ne veut pas pointer personne du doigt, on ne va pas nommer ou donner de caractéristiques pouvant déduire la personne, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir un client qui arrive et que tu te dis « Oh là là, il y avait vraiment une petite chouïa là-dedans? » Alors, le… Bon, c'est caricatural, mais ça arrive, mais le chien sourd… Ah, ben oui, mais mon Dieu… Ah, ben oui, et l'éducateur était désespéré en disant « Il est très attentif et puis d'un coup, il part faire autre chose, il a un déficit de l'attention. » Alors, effectivement, dès que le chien sent des vibrations ou dès qu'il est focalisé en contact, en high contact, il comprend, il se débrouille super bien. Le chien, en plus, c'est un jeune adulte et personne n'avait jamais vu qu'il avait ses déficits. Et du coup, en fait, le chien a compensé, compensé, compensé. Et en reprenant à zéro, en faisant un examen clinique, on s'est rendu compte qu'il lui manque un sens, donc on va modifier, on va changer. Alors, ça, c'est la version… Et on fait tous des erreurs, donc c'est la version rigolote où, en fait, on va… Au contraire, cet éducateur-là, il l'a bien pris. Alors, il n'était pas très content quand même au début en se disant « Je suis passé à côté de ça, ce n'est pas possible. » Et en fait, après, ça lui a permis de rajouter une corde à son arc, il s'est renseigné justement pour adapter ses techniques d'apprentissage au déficit de cet animal-là. Donc, au final, ça lui a fait une expérience professionnelle supplémentaire en plus qui était intéressante et une blonde blague à raconter pendant les dîners aussi. Oui, clairement, parce que, comme tu dis, c'est comme à la fois logique, mais non, tu n'y penses pas. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Et dans les moins drôles, alors là, ce n'est presque pas de la médecine, mais c'est un peu caricatural, mais je cite souvent celui-là parce que, pareil, sans rentrer dans des cas médicaux très compliqués, etc., on a eu un brillard. Alors, je ne sais pas si dans tous les pays, ils sont toilettés de la même manière, mais le brillard, il doit avoir du poil devant les yeux, très clairement, et donc, il est peigné avec toiletté, les yeux comme ça. Et ce chien, il avait fait plusieurs agressions sur des enfants à la maison et qui étaient incompréhensibles. Et ça, c'était vraiment très compliqué parce que quand il n'y a pas de logique dans un comportement agressif, même si l'agression est extrêmement grave, marquée, tenue ou fréquente, s'il y a une logique, on peut travailler dessus. Là, on ne trouvait pas de logique, on ne trouvait pas de déclencheur. Ça arrivait une fois tous les deux ou trois mois et on ne comprenait pas. On n'avait rien à attraper pour tirer la ficelle. C'était compliqué. Et en fait, ce chien, on lui a mis, c'est caricatural, mais c'est vrai, on n'était pas loin de l'euthanasie parce qu'il y avait des enfants à la famille et quand on ne sait pas, la dangerosité, on ne sait pas la gérer, on ne peut rien travailler. On lui a mis un élastique avec un kiki dans les cheveux et du jour au lendemain, le chien a totalement changé de comportement. Les gens ne s'en étaient pas rendus compte, mais au-delà des agressions, il y avait tout un fond anxieux pour ce chien que les gens n'avaient pas du tout identifié parce qu'il a toujours été comme ça. Et du jour au lendemain, avec un kiki dans les cheveux et donc les yeux dégagés, il est devenu beaucoup plus avenant, beaucoup plus joueur, beaucoup plus clair dans sa communication. Et du coup, vraiment, on a transformé le chien. Et du coup, le propriétaire était, au bout d'une dizaine de jours, bien vu la différence. Et donc, il était très énervé contre le toiletteur, il trouvait ça tellement aberrant. Du coup, il a pris ses ciseaux et il a coupé la mèche à ras, donc totalement dégagé. Alors, pour un briard, c'était très, 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 très moche ce qu'il a fait. Donc, il a coupé. Ensuite, il allait voir son toiletteur. Le toiletteur a hurlé en disant, mais vous m'avez massacré la coupe du chien, etc. Et là, le mec lui a dit, non, 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 vous avez failli envoyer mon chien à l'euthanasie parce qu'il ne voyait rien et qu'il a mordu mes enfants, etc. Après, ils se sont expliqués, ils ne se sont pas battus. Et le... Ça, pareil, c'est pas de la vraie médecine, c'est juste un kiki dans les cheveux. Mais au final, si. Enfin, les fondamentaux, c'est est-ce qu'il voit, est-ce qu'il entend, est-ce qu'il a un cerveau qui analyse les choses, est-ce que l'ensemble de sa santé est bon d'abord. S'il y a un point qui bloque dans tous ces critères-là, évidemment, ça ne peut pas travailler sereinement le comportement pur. Non, c'est incroyable, pareil, parce que, comme tu dis, c'est une façon de toiletter qui est hyper répandue, puis il y a beaucoup d'autres races de chiens aussi qu'ils ne voient pas vraiment. Mais quand on repense à ça, on se dit, oui, mais c'est vrai, le chien, il ne voit pas les choses venir, c'est très insécurisant, il y a beaucoup d'ombre, tout ça, mais c'est un standard qui est vraiment accepté, donc c'est terrible, mais tellement une bonne nouvelle que ça se soit bien terminé, mais il a passé si près d'être euthanasié pour un sens, en fait, au final. Il n'était pas malade mentalement, mais il devait avoir l'air malade mentalement. Ah, on y a pensé, on y a pensé, ouais. Donc, pour lui, ça, c'est bien fini. Wow, en tout cas, je suis contente que ça soit bien fini comme ça. Est-ce que tu as eu des belles collaborations, justement, que tu te rappelles avec des éducateurs canins, est-ce que c'est déjà arrivé, tu as dit, ah, ça, ça a été vraiment cool. Alors, on en voit assez souvent, enfin, on en a beaucoup, des jolies histoires. Celle que j'aime bien, en ce moment, depuis un certain temps, parce que c'est un peu à la, j'allais dire à la mode, en tout cas en France, il y a beaucoup d'associations qui font des rescues de jeunes chiens qui viennent soit des îles, des dom-toms, soit qui viennent d'Europe de l'Est ou d'Espagne. Et ces jeunes chiens, ils sont, pour la plupart, soit ils sont trouvés dans la rue, soit ils viennent d'usines à chiens, etc. Et ils arrivent, alors, moi, je suis en région parisienne, donc je suis vraiment dans un environnement très, très urbain, voire hyper urbain. Et du coup, ces animaux-là, ils arrivent terrorisés. Ils ont vraiment très, très peur. Et donc, du coup, les gens font appel à des éducateurs pour, en disant, il a peur dans la rue, il ne fait pas ses besoins dans la rue, donc il fait pipi à la maison, on ne peut pas le caresser. Et il y a des cas qui sont vraiment extrêmes, c'est-à-dire qu'il y a des chiens qui ne mangent que la nuit, qui restent cachés sous un lit pendant toute la journée. Les gens disent que le mieux qu'ils puissent faire, deux fois par jour, ils sont obligés d'aller le chercher sous le lit pour le mettre dans le jardin, qu'il fasse un peu ses besoins, il fait pipi, et ensuite, il se sauve pour rentrer à la maison avec différents degrés. Et en fait, de plus en plus, on s'est rendu compte avec ces éducateurs avec qui je travaille, on s'est rendu compte que dans certains cas, quand les premières semaines n'étaient pas bénéfiques pour l'animal, qu'il était collé dans son anxiété, dans sa peur, spontanément, c'est très difficile de le faire décoller et même en l'amenant dans des endroits où ça se passe bien, même en lui présentant des congénères avec qui il pourrait éventuellement jouer, on a des animaux qui sont trop inhibés, on s'est rendu compte qu'on hésitait de moins en moins à faire appel à de la médicalisation avec certains médicaments qui ont un rôle désinhibiteur qui est vraiment, vraiment fort, donc aussi un peu dangereux parce que l'animal qui est très, très inhibé, si on le désinhibe très, très, très fort à un moment donné, il peut aussi apporter des réponses agressives qui n'étaient pas là avant. Donc, on étudie bien le truc, on met des warnings, on regarde vraiment, on essaie de bien comprendre où en est l'animal et on s'est rendu compte vraiment que quand c'était bien utilisé, quand il y avait une bonne collaboration, que l'éduc avait déjà essayé tout ce qui était logique d'essayer, mais qu'à chaque fois, ça se finissait en rien du tout, qu'il n'y avait pas du tout de progrès, ce médicament-là, en 15 jours, envoie un chien se balader dans la rue. Wow. Et ça, alors, avec le bon médicament, avec la bonne collaboration, avec le bon éducateur qui sait driver cette désinhibition, parce que la désinhibition toute seule, si on n'en fait rien, ça ne sert à rien. Donc, ça, en complément, la thérapie comportementale sur place, on s'est retrouvé à avoir des améliorations fulgurantes en quelques jours ou quelques semaines et avec des propriétaires qui sont très émus parce qu'ils voyaient leur animal, leur nouvel animal, leur sauvetage. En fait, c'est une galère, ils ne le voient pas, ils font pipi partout, ils prennent un éduc et ça fait trois fois qu'ils le voient, le chien n'a toujours pas fait un pas dans la rue. Pour eux, c'est difficile. Le fait de décider de donner un médicament psychotrope, pour eux aussi, c'est quelque chose de difficile d'assumer puisque c'est des individus qui sont plutôt jeunes, en plus, la plupart du temps. Du coup, pour eux, émotionnellement, c'est très chargé et quand les résultats arrivent et en général, ils arrivent vraiment de manière exponentielle dès que ça a démarré, le chiot commence à s'y mettre, à explorer de plus en plus, il prend plus d'autonomie, plus de répertoire comportemental et en quelques semaines, on a des propriétaires qui pleurent de joie parce que la première fois où leur chiot fait un appel au jeu, ils font... Ils pleurent. Ça, c'est des belles histoires et c'est des beaux sauvetages. Oui, mais c'est le fun de voir... En tout cas, c'est des choses qui me tiennent à cœur que je trouve ça émouvant. C'est vrai que c'est beau de voir, surtout les gens qui sauvent ces chiens-là, c'est pas pour les voir dans un état pareil. On va chercher cet animaux-là pour les sortir des situations qu'on trouve suboptimales. Puis là, ils arrivent puis ils se terrent en dessous de notre lit. On se dit, mais est-ce que je l'ai aidé au final? Ça doit être très difficile, mais c'est beau de voir qu'il y a des façons de faire pour réellement leur donner la vie qu'on souhaitait. On les a portées pour qu'ils s'épanouissent, qu'ils s'amusent, qu'ils découvrent le monde. Puis c'est bon de... Ça doit être difficile parfois, j'imagine par contre, comme tu dis, de convaincre un peu les gens de dire, bien, on laissait la médication. Puis il y en a qui doivent être réticents, mais une fois qu'on voit les résultats, on se dit, ben, c'est bon, je suis content. J'ai bien fait. Oui, après, de toute façon, on propose et c'est eux qui disposent, mais c'est vrai que quand ils voient que l'animal n'est pas bien, de toute façon, j'allais dire, ils sont prêts à tout. Après, j'ai tendance à penser que souvent, pas toutes les associations, bien évidemment, souvent les associations font peut-être pas toujours totalement leur travail d'information vis-à-vis des nouveaux propriétaires quand ils récupèrent un petit chien comme ça parce qu'il y a quand même des chiens qui potentiellement peuvent être traumatisés ou vraiment inadaptés à l'hyper urbain et il y a beaucoup de propriétaires qui disent je ne vous dis pas que je regrette, mais au moins, j'aurais bien aimé être informé de l'ampleur et de la difficulté qui peut se présenter. Alors, ce ne sont pas tous les chiens, ce ne sont pas toutes les associations, mais il y a certains propriétaires pour qui ça ne se passe pas aussi bien que ça et qui sont, oui, c'est dur pour eux aussi. Oui, j'imagine que c'est très complexe de prendre un chien comme ça et il y en a peut-être qui auraient, ça serait peut-être tourné vers un chien peut-être à la SPA ou un chien du coin finalement, malheureusement, mais une fois qu'ils l'ont, j'imagine qu'ils se disent bon, j'y suis bien. Voilà, ils ont commencé, ils veulent aller au bout de la démarche, c'est normal, mais c'est tout à leur honneur. Oui, vraiment. Pour ceux qui nous écoutent, les éducateurs, les intervenants qui se disent wow, je trouve ça incroyable ce partenariat avec un vétérinaire comportementaliste, est-ce que tu as des conseils ou plutôt des choses à ne pas faire quand on démarre, on est éducateur et on se dit mais je veux aller à la rencontre de vétérinaires dans mon coin, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ou bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, en tout cas, en France, alors déjà, il y a deux, trois termes à ne pas trop utiliser. En France, en tout cas, où le vétérinaire est tatillon en France, en France, ce type de collaboration est assez peu répandu, en fait, parce que le vétérinaire français n'a pas le droit d'avoir d'autres activités strictes dans sa clinique vétérinaire que vétérinaire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire de l'élevage, il ne peut pas faire de pension, il ne peut pas faire de toilettage, c'est interdit. Ah oui? OK. Ouais. Donc, C'est différent, oui, définitivement. Et c'est pour ça parce qu'en Amérique du Nord, par exemple, dans des magasins qui vendent des articles pour animaux, il y a un vétérinaire, il y a un toiletteur, etc. Et le vétérinaire, la clinique vétérinaire, elle a son service de promenade, son service de pension, son service d'éducateur, de comportementaliste, de machin, de truc. Donc, nous, on a cette interdiction qui, peut-être que c'est ça qui explique qu'on soit un petit peu cloisonné. Et puis, pareil, dans certaines écoles de comportement français, on apprend au veto comportementaliste qu'ils n'ont pas besoin des éducateurs parce qu'on va leur apprendre la théorie des apprentissages, etc. Et donc, ils vont expliquer aux gens et après, c'est les gens qui font et donc, on n'a pas besoin d'eux. Et moins, il y a d'intermédiaires, plus on est l'intermédiaire exclusif et en haut de son piédestal, etc. et le vétérinaire aime bien être tout en haut. Oui, j'ai compris. Oui, tu as compris. Donc, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, c'était assez peu dans notre culture. Le comportement change beaucoup et évolue rapidement et donc, beaucoup, beaucoup de vétérinaires se rendent compte qu'en fait, plus ils ont de partenaires, plus ils peuvent prendre de manière optimale, eux faire ce qu'ils font de manière optimale en tant que vétérinaire généraliste ou comportementaliste ou chirurgien, mais au moins, ils se concentrent sur leur cœur de métier et ils envoient leur client vers celui qui fait le mieux. Comme moi, quand je consulte en tant que généraliste, s'il y a une chirurgie que je ne sais pas faire ou que je ne sais plus faire ou pour lequel je n'ai pas le matériel, j'envoie vers un chirurgien et c'est logique et c'est normal plutôt que d'essayer à tout prix moi de faire la chirurgie mais peut-être un petit peu moins bien. En comportement, c'est à peu près la même chose. Néanmoins, la terminologie de consultation, si vous êtes éducateur canin en France et que vous allez voir vous présenter à un vétérinaire en disant que vous utilisez le terme de consultation pour votre travail de bilan comportemental, vous risquez de vous prendre un énorme revers de bâton d'un vétérinaire qui va vous dire consultation, c'est un acte médical et si vous consultez, vous êtes dans l'exercice illégal de la médecine vétérinaire. C'est bête ? Oui, mais le terme consultation, il sera mal pris en général. C'est bon à savoir, mais tu sais, si... Mon Dieu, je prends note. Oui, oui. Donc voilà, il y a quelques termes comme ça. Les vétos en généralistes, en tout cas, les généralistes avec qui vous voudrez collaborer ne connaissent pas la différence entre un éducateur canin et un comportementaliste. D'ailleurs, personne ne sait exactement quelle est la différence, il faut être honnête. C'est ça. Et la plupart du temps, ils ne connaissent pas trop non plus les différentes formations qui peuvent exister. donc venez avec un CV, ne passez pas trop de temps à expliquer par qui vous avez été formé, sauf si on vous le demande parce que les vétos ne les connaissent pas ces formations-là. Il faut que ce soit noté dans le CV, mais ne vous étendez pas là-dessus, ce n'est pas forcément le plus intéressant. Et alors, je peux vous dire ce que pour moi, pour ma part et dans ma façon de bosser, la manière dont il ne faut pas venir se présenter en ce qui nous concerne, ne venez pas à 19h30 à la clinique sans rendez-vous en demandant si par hasard vous pourriez parler aux vétérinaires. Non. Ça ne marchera pas. Ça va mal se passer. Tu vas t'en aller en coulisse en arrière. Tu vas te pousser. Non, non. Moi, à titre perso, je préfère que ce soit une prise de rendez-vous et comme ça, on sait ce qu'on fait. On sait le démarchage. Alors, certains vétos, ça ne leur pose pas du tout de problème. vous pouvez passer à l'improviste et ils vous recevront de moins en moins quand même. Les journées sont longues. La présentation improvisée, souvent, c'est compliqué. La chose à ne pas faire non plus, et là, on va arrêter de parler de l'égo des vétérinaires, ne soyez surtout pas, mais alors surtout pas méprisants ou indolents avec le reste du personnel de la clinique vétérinaire. Oh mon Dieu, mais non. Ce sont les infirmières vétos, les techniciennes, techniciens, c'est eux qui ont les clés du planning, qui ont les cartes de visite des éducateurs, qui vont vous dire à quel moment il faut prendre un rendez-vous, etc. Donc, c'est elles qui ont les clés du bazar. Il faut que les choses soient très très claires là-dedans. Si vous êtes un peu exigeant, si vous êtes agacé, si vous demandez un rendez-vous pour parler au vétérinaire et que si vous n'expliquez pas le motif de pourquoi vous voulez voir le vétérinaire parce que ça ne les regarde pas, je peux vous garantir que c'est elle qui va vous mettre le rendez-vous à 19h30 à la fin d'une journée harassante pour le vétérinaire au moment où il sera de mauvaise humeur juste pour vous. Donc, votre porte d'entrée, c'est les infirmières vétos. Les techniciens, c'est ça, vous dites? Non, comment vous dites? Oui, exact. Nous, c'est technicien en santé animale et j'approuve avec ce que tu dis. Moi, je suis technicienne en santé animale et si quelqu'un arrive et me prend de haut et de toute façon, c'est le vét que je dois avoir, tu te dis, oui, mais c'est plate, mais on a quand même du pouvoir là-dedans. Comme tu dis, on va soit dire, pas de problème et je vais aller voir mon vétos. C'est nos collègues, je vais dire, il m'a traité avec insolence, mon vétérinaire, il va le savoir. il ne voudra pas un partenariat avec une personne qui traite mal les gens qui travaillent pour lui, voyons. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu as déjà vu ça? Des gens, justement, qui arrivaient un petit peu de haut sur leurs grands chevaux comme si c'était le vet qu'ils devaient voir et eux sont... Oui, oui, oui. Alors, pas en venant directement, mais dans les prises de rendez-vous, oui, effectivement. maintenant sur les logiciels, le véto, c'est un planning informatique et il y a des petites notes en dessous de chaque rendez-vous et les filles me marquent audio au téléphone, à modifier trois fois son rendez-vous, lèvent les yeux au ciel si on ne peut pas lui trouver un rendez-vous dans la journée. Tout ça, elle me le note parce que si je collabore avec eux, ça veut dire qu'ils collaborent avec toute l'équipe de la clinique. Donc, si ça ne se passe pas bien déjà comme ça, même avant, il n'y a pas de raison que ça se passe bien. Et puis, le best-of, bien évidemment, du meilleur, c'est un jeune homme qui avait pris rendez-vous, qui a laissé ses coordonnées et qui n'est pas venu, pas venu et qui a repris rendez-vous 15 jours après, a re-téléphoné, qui a repris un rendez-vous sans rien dire, sans s'excuser, etc. Comme si vous aviez oublié, vous, vous le saviez pas. Voilà. Et que donc, j'ai effectivement reçu en me disant, il y a eu un oubli, il y a eu un bug, il y a eu quelque chose et donc, il est venu se présenter et je lui ai dit, mais on avait rendez-vous il y a 15 jours, qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a expliqué qu'il n'avait pas eu le temps de venir et qu'il n'avait pas eu le temps d'appeler pour décommander. Ouf. Et bien, je lui ai dit que je n'avais pas le temps pour le recevoir et que ça s'est arrêté là parce que, non, quoi. Mon Dieu, je comprends. Mon Dieu, c'est vraiment... Tu ne veux pas. Non, parce que ce qu'il faut réaliser, c'est que quand on se présente en clinique, en le fond, on vient vendre sa sauce un peu. On vient montrer notre professionnalisme, on vient montrer que ça va être le fun de faire un partenariat, mais aussi qu'on va bien traiter les clients. Moi, si je vois quelqu'un qui traite mal mes collègues, je me dis, mais je ne veux pas référer des clients. Il va le faire probablement. C'est une personne qui a peut-être de la difficulté à gérer ses émotions. Puis là, je lui envoie des cas complexes. Non, non. J'ai besoin de quelqu'un qui va être solide quand même parce que c'est difficile. Mine de rien, c'est exactement la même chose qu'un entretien d'embauche. Oui, c'est vrai. Même s'il n'y a pas de contrat, c'est un partenariat, c'est une présentation. Alors, tout le monde peut arriver en retard, peut avoir un imprévu, peut devoir annuler. Évidemment, évidemment, on est humain. Et il n'y a pas de souci là-dessus, mais effectivement, si la première impression, c'est tu m'as planté, tu me laisses sous un créneau d'une demi-heure à rien faire et tu reviens après et ce n'est même pas toi qui viens donner une explication, donne-moi un mensonge même. Oui, ma remorche, je ne sais pas. Au moins, fais semblant en reprenant le rendez-vous en disant j'ai eu un empêchement familial il y a 15 jours, je m'excuse et je reprends un rendez-vous si vous êtes d'accord, mais au moins, fais l'effort de mentir. Oui, j'ai fait quelque chose. Non, il n'a pas pu, il n'a pas eu le temps, il n'a pas prévenu, c'était comme ça. Bon, pas fiable, désolé. Après, à côté de ça, il y a des dizaines. Évidemment, c'est ceux-là qu'on va retenir, mais il y en a des dizaines et des dizaines chaque année qu'on rencontre à la clinique ou en congrès ou autre et ça se passe toujours très très bien et c'est très sympa et à chaque fois, c'est un outil de plus pour eux, c'est un outil de plus pour moi. Donc, quand même, dans la majorité des cas, ça se passe très 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 bien. C'est vrai qu'on se rappelle de nos pires fois. Oui, les éducateurs et les comportementalistes qui vendent des croquettes, c'est non. Ça se fait. Ce n'est pas que c'est non. Ne mettez pas ça en avant. Le vétérinaire vend des croquettes aussi. c'est pas votre cœur de métier. Les vétos apprécient pas. Moi, je m'en fous un peu parce que je ne suis pas un gros vendeur de croquettes. J'ai quelques paquets comme ça, mais ce n'est pas un gros business de mon côté. je ne suis pas sûr que ça donne une très bonne image. Ça, encore une fois, c'est uniquement un avis personnel. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure image du comportementaliste ou de l'éducateur canin que de vendre des croquettes en parallèle de ça. Parce que vraiment, il n'y a pas de lien. le parallèle qu'on peut faire, c'est un peu comme si un éducateur va se présenter dans une boutique pour animaux, mais que de son côté, il y a une boutique en ligne. Il y a toujours ce côté qui est un petit peu ambigu. Et si, en plus, les croquettes qui vendent, c'est de la merde, ça donne encore moins en dessous. Évidemment. Puis, j'imagine que c'est un ne pas faire de se mettre à essayer de convaincre que l'équipe vétérinaire que ce qu'ils ont comme croquettes, ce n'est pas bon. Mais eux, ils ont compris. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois, mais nous, ici au Québec, on le voit vraiment des gens qui vont essayer d'expliquer aux gens qui sont vétérinaires, « Non, mais vous, vous êtes de la médecine, vous ne comprenez pas. Moi, je travaille avec les chiens. Je vais vous expliquer ce qu'est la nutrition. » Puis là, tu dis, « Mais j'y prends. » Oui, on a un petit peu. OK. Bon, en tout cas, c'est à ne pas faire. Je vous dis, même si ça vous brûle, les gens. non, on a tellement de sujets à discuter, rien qu'en comportement. Concentrons. Oui, oui, ça ne sert à rien de mélanger. Oui, je suis bien d'accord. Je suis 100 % d'accord. Justement, en parlant de tout ce qui est de santé animale, pourquoi tu trouves qu'une formation en éducation canine devrait avoir une certaine... Est-ce que tu es d'accord premièrement avec ce propos? Est-ce que tu es d'accord qu'il devrait avoir un volet? J'imagine que oui, vu que tu fais partie de la formation épique, tu es enseignant pour nous. Si tu avais dit non, j'aurais dit, ah, mais là, on a un petit problème. Qu'est-ce que tu en penses à ça, d'abord un petit volet? D'abord, première chose, quand on travaille avec du vivant, il faut avoir un minimum de connaissances de cette physiologie et du vivant. Et ce n'est pas un hasard si toutes, en tout cas en France, le minimum de formation pour travailler avec du chien, c'est d'avoir une formation qui s'appelle ACACED dans lequel il y a une partie de santé. C'est normal, vous allez être de travailler avec un animal vivant. Il faut que vous ayez un minimum de connaissances de c'est quoi un cœur qui bat, c'est quoi un poumon qui respire, c'est quoi des yeux, c'est quoi une hydratation, c'est quoi des muqueuses, c'est quoi une boiterie, c'est quoi une diarrhée. Bref, il faut qu'il y ait un minimum mais c'est comme quand on passe le permis de conduire, on ne nous apprend pas seulement à conduire, on nous apprend où est-ce qu'il y a de l'huile dans le moteur, c'est quoi les freins, est-ce qu'on freine sur les roues avant ou les roues arrière. Tiens, tu sais toi avec quelles roues on freine quand tu freines avec ton pied, tu freines sur lesquelles roues avant, roues arrière ? Bonne question, avec mon VUS comme j'ai des freins aux quatre roues j'aurais pensé que ça arrêtait les quatre mais j'imagine c'est à l'arrière et dis-moi je vais avoir l'air d'une vraie nouille. Non, c'est les quatre roues. Ok, toutes les voitures, tous les freins sont sur les quatre roues. Bon, tout d'intérêt en l'occurrence mais tu vois, tu es obligé d'avoir ce minimum alors des trucs que tu oublies un petit peu si tu n'as jamais changé ta roue même si on t'a appris quand tu passais ton permis à changer ta roue tu vas galérer un petit peu mais tu as une idée globale de comment ça se passe pour la physiologie c'est la même chose donc il y a au minimum le savoir comment la machine fonctionne de base savoir si un truc est grave ou qui n'est pas grave ça c'est pour le minimum hôpital après il y a tout ce qui va être en lien entre la santé et le comportement et là on monte d'un niveau quand même supérieur dans ce qu'on va devoir expliquer là ce n'est pas les quatre freins c'est on va savoir quelle est la matière des plaquettes que tu vas mettre sur tes freins en fonction de la voiture que tu as etc et là on va rentrer dans des trucs qui sont plus précis et on va rentrer justement dans ce qu'est la médecine du comportement c'est-à-dire ce lien intime entre l'ensemble de toutes les pathologies des problématiques ou même sans que ce soit des pathologies des variations physiologiques qui peuvent avoir une influence sur le comportement par exemple avoir une tumeur des testicules pour un chien ça va sécréter énormément de testostérone et la testostérone ça va rendre les chiens peut-être un peu plus agressifs un peu plus énervés un peu plus possessifs un peu plus actifs ils vont se mettre à pisser partout donc ça c'est une maladie la fameuse une tumeur qui a relié à des hormones une tumeur sécrétante et qui va modifier le comportement si ce chien d'un certain âge qui par ailleurs semble aller vraiment très bien du jour au lendemain vers 8 ans se met à avoir des modifications comportementales il faut aller forcément à un moment donné creuser vers il n'y a pas que chez les âgés bien évidemment il faut aller creuser vers une piste médicale et pour ça il faut palper les testicules savoir si c'est une taille normale un aspect normal faire des examens complémentaires si nécessaire c'est pas toujours des maladies ça peut être des variations physiologiques c'est à dire tout simplement à l'inverse chez la femelle une femelle qui va être en chaleur va modifier le comportement de ses congénères autour comme n'importe quel mâle de n'importe quelle espèce un peu trop énervée par de la senteur féminine ils vont devenir cons ok c'est pas c'est pas une maladie c'est normal c'est la bêtise standard du mal ok une conséquence ça pareil sans que ce soit une maladie il faut c'est physiologique mais il faut l'identifier le comprendre et tester cette hypothèse là pour savoir si c'est ça qui dérègle le comportement d'un groupe à un moment donné et le problème c'est que en fait donc le la chose numéro 1 qu'il faut retenir je vends la mèche tu m'avais dit s'il y a des messages à faire passer du cours résume-les insiste dessus pendant le podcast donc j'insiste s'il y a un truc à retenir c'est les maladies douloureuses c'est à chercher à objectiver à comprendre la douleur et le facteur probablement numéro 1 des modifications comportementales et pas seulement forcément sur le chien âgé on pense aux douleurs ostéo-articulaires l'animal qui boite mais ça peut être des douleurs ophtalmo ça peut être des douleurs liées à des otites ça peut être des douleurs dermatologiques votre chien qui se gratte qui a la peau toujours un petit peu rouge qui a fait quelques infections cutanées et bien à long terme il a passé une grande majorité de sa vie à être dans un état de douleur d'anxiété de stress de mal-être et ce mal-être a forcément une répercussion comportementale ça peut être sur certains individus de l'inhibition c'est à dire qu'ils ne sont pas bien ils se mettent dans un coin ils arrêtent d'interagir et à l'inverse pour d'autres individus parce que ce n'est pas exactement la même gratouille qui ne sont pas dans le même contexte qui n'ont pas le même tempérament ou les mêmes apprentissages et bien lui dès qu'il va se gratter il va être irritable agressif peu prévisible et ça ça va être variable en fonction de l'état de sa peau donc tous ces facteurs-là médicaux douloureux hormonaux ils sont systématiquement à mettre en balance pour essayer de voir si le comportement est lié à un problème médical ça peut être l'inverse aussi c'est la grosse difficulté ça veut dire corrige-moi si je me trompe qu'il faut vraiment faire attention en tant qu'intervenant quand on voit un animal que par exemple comme tu as dit il est un peu imprévisible ou on est un peu on se trouve à une situation complexe on est comme mon dieu ce chien-là un peu comme tu disais le chien il mord les enfants de la famille mais on est un petit peu pris parce qu'on ne sait pas comment mettre notre plan d'intervention mais il ne faut jamais oublier en arrière de tout ça d'aller référer à un vétérinaire peut-être pour aller vérifier d'autres justement c'est quoi les causes d'où ça part et commencer par poser des questions sur les antécédents de l'animal est-ce qu'il a déjà eu est-ce qu'il a eu des accidents est-ce qu'il a eu est-ce qu'il a fait des crises d'épilepsie est-ce qu'il a son dossier médical est-ce qu'il prend un traitement oui c'est vrai c'est vrai c'est bête il y a des gens on peut passer une demi-heure à parler du comportement de la santé et au bout d'une demi-heure les gens disent ah au fait j'ai oublié de vous dire il prend un traitement contre l'épilepsie ah bon mais je vous ai demandé s'il faisait des crises d'épilepsie madame ah ben oui mais il n'en fait plus parce qu'il prend un traitement ah et l'épilepsie ça vient du cerveau donc forcément ça peut avoir une répercussion et les médicaments au sens large et les médicaments anti-épileptiques peuvent aussi modifier un petit peu les états d'éveil et les états cognitifs donc en fait en une heure trente de consultation enfin moi mes consultes en général elles durent à peu près une heure et demie on parle autant de comportements que de médecine et à partir du moment où je suis avec des partenaires éducateurs qui sont hyper fiables une fois que j'ai identifié ok il pince il saute il fait n'importe quoi il ne sait pas rester tout seul il est anxieux il est agressif ok mais médicalement il n'y a rien c'est juste un chien qui est ok pas dans un environnement idéal mal mal drive mal dépensé mal contrôlé mais dès qu'on va lui mettre un plan de travail en tête il pourra l'exécuter parce que sur la santé il n'y a rien donc voilà mes analyses mes conclusions et j'envoie un éducateur je reviens à la collaboration et si lui l'éducateur me rappelle au bout d'une ou deux séances en me disant je ne suis pas d'accord il y a autre chose il est vraiment trop anxieux il n'est vraiment pas bien enfin il y a il y a autre chose je ne sais pas je ne le sens pas là éventuellement on va aller chercher lancer des gros examens complémentaires ou éventuellement décider que sans qu'il y ait du médical à l'origine certains animaux peuvent arriver à des états d'anxiété qui les rendent inaptes à l'apprentissage et dans ces cas là oui il y a des médicalisations éventuellement à mettre en place ce qui fait partie aussi de la médecine du comportement alors pas de la médecine diagnostique mais de la médecine prescriptive pour enrober un petit peu améliorer faciliter d'abord le bien-être de l'animal même si artificiellement pour que la collaboration pour que la thérapie comportementale se mette en place oui puis c'est vrai que le côté médical tu sais des fois quand on commence et qu'on focus beaucoup sur notre carrière en tant qu'intervenant là on apprend ce comportement on voit que ah il y a tellement de causes pour un comportement tu sais mettons au niveau des théories de l'apprentissage qu'on oublie que des fois la médecine est là à quelque part qu'elle nous attend au coin fait je pense que c'est vraiment avec l'expérience qu'on se rend compte ah mais cet animal-là tu sais c'est clair qu'il faut qu'il y ait un vétérinaire je me rappelle une consultation avec une cliente où on pose toujours comment est-ce qu'il va bien est-ce que ça va tout ça oui pas de comportement normaux les fiantes sont belles parfait mais je le vois en arrière qu'il se met à régurgiter mais tu sais en réalité tu sais les oiseaux peuvent régurgiter parce qu'ils sont ils peuvent vouloir dire ah regarde comment je vais être un bon papa je vais vous remettre dans le bec des oiseaux mais je dis non non ça ressemble plus même à des vomissements rendus là puis finalement malgré toutes les questions qui avaient été posées bien j'avais mal visé tu sais j'avais même pas bien ciblé j'aurais dû demander est-ce que vous voyez des fois faire des mouvements de haut en bas tu sais des fois c'est un petit détail puis là on le voit on dit merde vétérinaire et finalement on avait un ingluvite tout s'est réglé tout ce qui était comportemental lié à cette espèce de irritation on avait de quoi on passe à côté puis c'est pas nécessairement qu'on est des mauvais intervenants un vétérinaire peut passer à côté aussi moi je travaillais en clinique pendant des années puis des fois le client il répond comme tu disais est-ce qu'il fait des crises d'épilepsie pour nous c'est si clair est-ce qu'il y a un problème épileptique mais pour eux la question est vraiment prise au premier degré ben non il n'en fait pas point on va pas plus loin et c'est vrai que pour nous chaque question fait du sens c'est-à-dire quand on est plusieurs vétos ou avec un éduc et qu'on parle d'un truc on sait quel est le sens de notre question et ce qu'on cherche alors que le propriétaire qui lui n'est pas dans le domaine ni médical ni de l'éducation ni du comportement ni même du chien d'ailleurs souvent il ne comprend pas la portée de la question et c'est normal c'est pas son job c'est le nôtre et c'est vrai que des fois ouais il faut insister il faut insister et la grande difficulté aussi je pense c'est de c'est pas forcément de convaincre les gens mais de leur dire ok vous avez fait appel à moi je vais vous taxer ce qu'on est en train de faire là mais en plus il faudrait l'avis de quelqu'un d'autre et j'ai toujours l'impression il y a beaucoup d'éduc qui me disent quand on fait faire cette démarche-là aux gens et s'il n'y a rien on se sent coupable ouais ouais et et je comprends mille fois mais c'est la même chose quand on est veto et quand on dit aux gens votre chien il n'est pas en super forme ça fait longtemps qu'il a la diarrhée ou tel symptôme etc comme il a il a un petit âge il n'est pas en forme vous le trouvez on va lui faire une prise de sang on va regarder s'il y a quelque chose je veux être sûr que tout va bien et la prise de sang on l'a fait ils acceptent ils sont ok et tout ils le payent et et on leur dit hey great news tout va bien l'analyse est bonne et il y a je me rappelle quand j'étais jeune vétérinaire un jour il y a quelqu'un qui m'a dit je suis désolé mais vous m'avez dit qu'on faisait la prise de sang pour chercher un problème de foin un problème de rein s'il n'y en a pas l'analyse ne servait à rien donc je ne la paye pas oh non c'est la même chose si tu renvoies un vétérinaire en suspectant quelque chose de médical et que le veto dit non d'un point de vue médical il n'y a rien tu peux avoir des gens qui vont alors ils ne vont peut-être pas te le dire de manière aussi crue parce que là c'était quand même un mec qui était un petit peu perché mais quand ils vont dire bon ben on sait qu'il n'y a rien mais on va payer cher quand même pour savoir qu'il n'y a rien il y a toujours alors c'est c'est la notion d'argent c'est la notion de temps aussi qu'ils ont mis pour se déplacer pour aller voir quelqu'un pour prendre le rendez-vous etc et il faut insister sur le fait même il ne faut pas essayer de convaincre les gens qu'il y a quelque chose il faut insister sur le fait qu'il faut qu'on vérifie qu'il n'y ait rien d'autre l'exclusion en tant que telle est un diagnostic est une avancée en fait peut-être qu'il n'y a rien mais le cumul de l'âge l'apparition soudaine son antécédent sa boiterie son machin c'est mieux il faut pour travailler sereinement et pas prendre 10 séances à patauger parce qu'en fait il y a un facteur limitant il faut qu'on soit sûr je vous conseille vivement de j'aime beaucoup ton conseil s'il n'y a rien grand sourire bravo merci d'avoir fait la démarche c'est cool maintenant tout est entre mes mains et on passe mais j'aime bien que tu dises justement que on tu sais c'est la façon qu'on peut l'apporter pour tous les intervenants qui nous écoutent et qui disent oui mais je me sens tout le temps mal de pousser pour ça mais c'est de faire attention à comment qu'on le dit tu sais pas dire je suis convaincue qu'il y a un problème parce que là après ça on se prend un c'est pas notre domaine fait qu'on vient d'aller donner presque un diagnostic on est sûr qu'il y a un diagnostic non attention reste en dehors de ça et après ça on prend trop de responsabilité mais c'est dire écoutez pour telle 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 raison je pense que ça serait vraiment intéressant puis en plus au final on peut rappeler aux gens que c'est comme une bonne nouvelle s'il n'y a rien tu sais c'est rassurant malgré tout bon c'est de l'argent fait que c'est rassurant à moyen des fois je comprends tellement là on arrive chez le véto puis ça m'est même déjà arrivé tu me dis ça puis ça m'est déjà arrivé de proposer un rendez-vous vétérinaire puis presque être soulagé quand le client me dit que l'oiseau a quelque chose mais finalement c'est pas bien tu sais c'est mal parce que c'est mieux qu'il y aurait rien tu sais on se conforte on se dit ah au moins il n'est pas payé pour rien ouais mais t'avais raison donc t'es quand même un peu contente c'est ça là t'es comme ah j'avais raison c'est notre égo aussi là-dedans qu'on peut pas on n'a pas le choix mais en parlant d'un petit sujet houleux tu sais on a parlé un petit peu de médication puis on le sait bon on en a parlé un peu au début il y a des gens qui ont de la difficulté avec ça avec tout ce qui est médical est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir des animaux que tu trouvais que la médication soit était pas inappropriée mais qu'on sautait trop vite là-dessus ou c'est plutôt le contraire ah c'est très général comme question mais parce que je sais que ça doit être un et l'autre mais c'est alors en fait ta question est très bien posée en ce sens que oui la perception des gens est telle que enfin c'est jamais bien en fait la médicalisation c'est soit trop soit pas assez et t'as vraiment ces deux opposés qui et moi je me enfin à titre personnel j'aimerais bien me situer juste au milieu de ces deux extrêmes c'est-à-dire que oui dans certains cas alors c'est tellement multifactoriel le fait de décider de médicaliser ou pas ça dépend de l'animal ça dépend de son environnement ça dépend de son état de santé aussi évidemment ça va jouer et puis ça va dépendre aussi énormément du propriétaire qu'il y a en face après encore une fois la médicalisation comme toutes les démarches médicales c'est il faut être très pédagogique alors ça c'est le rôle du vet de toute façon mais il y a vraiment une pédagogie alors pédagogie auprès des propriétaires auprès des éducateurs aussi c'est-à-dire que plus on va prendre de temps dans ses comptes rendus ou en passant un coup de téléphone pour dire à l'éduc ok celui-là je n'y suis pas allé je ne l'ai pas médicalisé parce que les gens sont un peu réticents ça n'a pas été testé il a quand même il est encore très pour un chien craintif dont on parlait tout à l'heure il a encore beaucoup d'explorations quand il est dans tel et tel et tel environnement donc il y a encore des leviers qu'on n'a pas testés le chien d'autre part n'est pas en situation de souffrance voilà il mange correctement il a un système immunitaire qui est correct donc il est limité dans certaines de ses activités mais ça n'a pas de répercussion générale donc on peut se donner encore un petit peu de temps mais il faut donner les raisons de la même parce que quand vous avez un partenaire éducateur qui vous l'envoie pour médical éventuellement prescription si les gens reviennent en disant finalement le veto il n'a pas prescrit que les gens ne rapportent pas non plus un résumé de fou de ce qui s'est dit pendant une heure et demie alors qu'on a passé du temps à leur justifier le truc ça prend trois minutes soit en compte rendu soit par téléphone de dire pour le moment non mais je comprends mais tel truc mais j'ai vu ça j'ai vu ça je pense qu'on peut le faire évoluer etc en laissant toujours la possibilité dans un sens ou dans l'autre c'est à dire que quand les gens sont demandeurs ou que l'éduc est demandeur d'une aide médicale parce qu'il y a des chiens qui sont partis trop loin dans leur dans leur anxiété ou dans leur mauvais apprentissage ou dans leur colère enfin des fois si on peut gagner six mois sur une thérapie comportementale avec quelques comprimés moi ça ne me fait pas peur et je n'ai pas de soucis particuliers avec ça il faut bien avoir en tête que la médicalisation elle ne sert pas à inhiber et à chuter le chien mais vraiment juste à essayer autant qu'on peut deviner les niveaux émotionnels et les curseurs essayer de les modifier artificiellement pour le mettre en état d'apprendre c'est ça vraiment le plus important un chien qui est anxieux il n'apprend pas un chien qui est en colère il n'apprend pas un chien qui est énervé qui est frustré il n'arrivera pas à apprendre donc la thérapie comportementale elle sera d'autant plus facile remplacée par le médicament mais elle sera facilitée accélérée optimisée et plus ça marchera vite c'est bête mais plus les propriétaires seront rapidement convaincus de la démarche globale qu'ils sont en train de faire médicaments plus thérapie comportementale en 15 jours le chien il a traversé la rue qu'il n'aurait jamais pu traverser avant ok ça marche et on continue donc c'est vertueux aussi pour le propriétaire de voir ces effets là oui puis c'est la complaisance comme tu dis du client qui est aussi importante parce que eux s'ils ne croient pas en ce qu'on fait en ce moment ils vont juste s'arrêter ils vont disparaître on ne va pas aller les chercher par la main puis c'est comme une question je trouve ça important que les gens se rappellent la médication ce n'est pas pour rendre le chien paf des fois on entend ça mais c'est des gens qui ont entendu ça de je ne sais pas où mais c'est pour qu'ils puissent apprendre c'est vraiment l'objectif c'est tout c'est vraiment d'être capable de l'aider il n'y a personne je pense qui veut il n'y a aucun veto que je connais qui veut prescrire pour prescrire toute la vie du chien c'est absolument pas ça le but c'est pas on va lui donner la trazodone jusqu'à la fin des jours parce que j'aime ça puis je veux vendre la trazodone premièrement c'est pas ça qui fait notre pratique non non mais c'est ça mais dans ta question il y a le côté trop médicalisé médicamenté aussi en tout cas pour les psychotropes et oui effectivement il y a plein de propriétaires qui connaissent qui ont essayé et qui et qui se rendent compte qu'avec telle molécule leur chien il est correct parfait et qui font rien derrière en termes de thérapie comportementale et que et que oui eux ça ne les dérange pas de donner le médicament toute la vie du chien ça marche c'est plus simple pour eux de se refaire une prescription tous les six mois que d'aller toutes les semaines travailler leur chien ou faire des efforts ça c'est plus compliqué parce que évidemment chers étudiants dans ces cas-là il faut leur expliquer pas leur renouveler l'ordonnance qu'ils fassent constater les progrès discuter avec l'éducateur ouais mais s'il ne le fait pas en vrai tu fais quoi t'arrêtes non t'arrêtes et après le chien il devient quoi il redevient pas bien et anxieux sur le papier éthiquement c'est facile comme cas et dans la pratique les gens ils vous disent quoi bah si vous arrêtez le médicament bah moi je ne peux plus m'en sortir je ne reviendrai pas comme en arrière je le ferai éthanasier ah ouais ah oui bah peut-être que je vous refais une ordonnance mais c'est la dernière ouais c'est la dernière pour le restant c'est le dernier chien tu sais c'est vrai c'est vrai qu'il faut on doit prendre en compte le moindre mal ah ben non tu sais c'est comme tu dis c'est dire non non moi je ne renouvelle pas parce qu'il ne fait pas l'effort donc je préfère l'euthanasier mais non personne ne va faire ça ça fait pas de sens enlever la vie à l'animal pour ça mais il n'y a rien de noir ou blanc c'est vraiment complexe surtout quand on touche à plein de domaines de même on a le client qui a des attentes qui a une vie aussi qui a peut-être des restrictions au niveau du budget peut-être que pour lui avoir son chien c'est bien compliqué puis là ça va bien il n'y a pas le goût de tout sortir sa routine pour aller voir un éducateur de se mettre à nu devant un éducateur c'est un peu ça parce qu'il va devoir expliquer ce qui s'est produit moi ce que je vois sur les réseaux sociaux sur comment des fois les gens se font répondre par des gens bon d'autres personnes dans le domaine canin ben ça leur fait super peur d'aller se confier parce qu'ils ont peur de se faire rentrer dedans fait que je les comprends tu sais c'est toujours l'envers la médaille comprendre la personne fait que oui il doit y avoir des chiens qu'on se dit ah mon dieu il est trop médicamenté mais si au final il vit puis il vit bien puis que ça n'est pas en train de détruire ses reins ou rien ben il est où le problème c'est compliqué c'est compliqué c'est complexe fait qu'il faut garder ça en considération avant de juger les gens très 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 important fait qu'on peut je pense conclure tout ça il y avait une chose que je voulais te demander comme un petit recap futur est-ce que qu'est-ce que tu vois sur les prochaines avancées c'est quoi selon toi les prochaines étapes autant au niveau comportementaux médical ou médico-comportemental je ne sais pas si je vais placer un avant l'autre alors je suis persuadé que la médecine du comportement dans les 30 ou 40 prochaines années sera très certainement remplacée par des super neurologues et qu'en fait ce qu'on ne sait pas faire bien pour les animaux et ce qui coûte beaucoup trop d'argent c'est ce qu'on appelle des IRM fonctionnels donc en fait c'est des IRM qui vont regarder l'anatomie du cerveau quand on ne bouge pas et les IRM fonctionnels en fait permettent de voir les zones du cerveau qui s'allument et à quelle vitesse etc IRM fonctionnels alors ça expérimentalement l'équipe de Miclosi fait ça sur quelques chiens sauf que pour mettre un chien dans une IRM fonctionnelle enfin pour l'IRM fonctionnel il faut que le chien soit réveillé et même éventuellement qu'on lui fasse des stimulations qu'on lui mode du rouge du vert une friandise un martinet machin donc il y a quelques chiens dans le monde à qui on a appris à rester dans une IRM la tête fixe sans bouger pendant un quart d'heure pendant l'expérimentation et en plus ça fait du bruit donc ils ont des trucs pour se protéger donc pour le moment on ne sait pas trop le faire parce que le temps d'acquisition est long c'est très très cher dans 30 ou 40 ans je pense qu'un chien restera 3-4 secondes dans une IRM et ça suffira pour scanner son cerveau et qu'on saura que par exemple ce chien qui est très excité très actif qui a tendance à pincer les vélos qui passent etc on pourra décrire probablement un pattern neurologique d'adrénaline plus court entre tel et tel structure cérébrale et donc on saura pourquoi il a lui cette particularité ou pourquoi cette race a telle ou telle particularité ou tendance comportementale on dira que tout vient de là tout vient de là à un moment donné que ce soit les émotions les apprentissages tout vient de là donc forcément à un moment donné ça doit se matérialiser alors sur des trucs en infiniment petit qu'on ne sait pas encore bien réglé et étudier maintenant mais en IRM fonctionnel dans 40 ou 50 ans et peut-être même qu'on aura le médicament qui permet d'éviter que le border collie qui a effectivement ce circuit un peu plus court de tel endroit à tel endroit peut-être qu'on aura le médicament pour empêcher le border collie de sauter sur le vélo sans avoir besoin de le lui apprendre ah wow ça serait incroyable ça serait dans le fond d'aller dans la petite boîte noire on commencerait à aller explorer d'un fond d'où ça parle parce qu'on le sait c'est là que ça va pour les humains tu sais les gens qui ont des syndromes de la tourette c'est les gens qui de manière complétisée qui sont un peu stressés vont avoir des mouvements et des paroles et bien on sait les implanter on sait quel est l'endroit du cerveau qui fait les petits courts-circuits et on sait implanter une électrode qui va en fait permettre de régler le signal électrique pour qu'il n'y ait plus de courts-circuits c'est vrai wow ok mon avancé ça je ne savais vraiment pas c'est fou comment ça avance mais en tout cas je trouve ça j'espère j'espère que je vais être là pour voir ça c'est loin mais probablement que nous on reste à l'extérieur de la boîte et c'est passionnant quand on va commencer à rentrer vraiment à l'intérieur de la boîte on va forcément trouver des trucs assez incroyables et ce sera probablement passionnant mais bon je n'ai pas hâte tu n'as pas hâte non c'est vrai ça perd un peu de son charme moi je préfère dire que c'est un que c'est un connard de border collie plutôt que de savoir quelle est la zone du cerveau qui s'allume oui mais c'est sûr que je pense qu'on est un peu biaisé par le fait qu'on aime comment on a appris puis où est-ce qu'on en est puis on est confortable c'est normal personne ne peut dire ben personne peut-être qu'il y a des gens que ça ne leur dérange vraiment pas il y a des gens qui n'ont pas peur de chambouler leur monde à tout instant moi perso je suis un peu comme toi j'aime ça je me sens confortable dans le fait que mes explications c'est comme ça quelqu'un qui arrive demain qui dit j'arrive de l'an 2000 je ne sais pas quoi puis tout ce que tu dis c'est faux puis tu dois tout apprendre ça change de métier je ne suis pas neurologue je ne suis pas imageur donc c'est deux domaines dans lesquels je n'aurai jamais les compétences nécessaires mais c'est dans longtemps oui ça n'arrivera pas tout de suite on va pouvoir dire qu'Antoine Bouvresse l'avait prédit le docteur Bouvresse avait dit au moins tu vas être dans tu vas rester dans les livres ils vont dire ah mais il l'avait dit revenez-moi dans 30 ans si ça se passe comme ça je serai très heureux tu vas être dans un coin non je ne voulais pas merci énormément peut-être que ça va donner des idées aux chercheurs oui peut-être peut-être définitivement merci c'était tellement intéressant pour vrai d'avoir comme tout parlé de plein 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 de choses puis j'espère que les gens qui nous ont écoutés peuvent en tirer un maximum merci énormément de ton temps merci aussi de participer avec nous au programme EPIC les étudiants ont vraiment la chance d'avoir un vétérinaire qui est compréhensif qui est dans le monde du comportement puis à chaque année nos étudiants du programme EPIC sont comme wow puis ils ont des millions de questions c'est vraiment un beau partenariat puis je suis contente d'avoir parlé avec toi et c'est un plaisir parce que c'est du beau job que vous faites je suis très content et tu sais c'est quand on enseigne qu'on apprend vraiment ou qu'on sait vraiment ce qu'on maîtrise ou pas ce qu'on fait donc je réapprends des choses en faisant ces cours et j'en suis très content donc vous me faites aussi progresser vos retours me font progresser je te remercie pour cette interview que tu as eu la gentillesse de préparer à ma place puisque je n'ai rien foutu à part me connecter donc je te remercie de ton travail préalable ah mais non tes connaissances c'est vraiment ce qu'on avait besoin on te remercie puis on salue tout le monde puis on se revoit très bientôt encore une fois merci de votre présence merci de votre écoute on espère que vous appréciez ce genre de contenu et pour nous encourager rien de plus simple il suffit de vous abonner откl pesticides la bien tiens ajcie C'est parti !